Nous sommes à la page d'une traite, au recte de la page, au deux points, nous continuons, nous allons rapporter un nouveau passage dans Echa, où il est dit Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont, peut-être donc, voudrais-tu me dire Qu'ils étaient recouverts d'or, ils avaient en effet beaucoup d'or, ce n'est pas possible Il est dit dans le bétamidrage de Rabbi Shila Il y a deux mesures de Paz qui sont descendues dans ce monde-là Une mesure est descendue spécialement à Rome, et une autre mesure est descendue dans tout le monde Et elle s'est éparpillée On voit comme quoi, apparemment, pas forcément le âme Israël a reçu beaucoup d'or Au contraire, c'est les Romains qui l'ont reçu Forcément, on se doit de comprendre le Pazouk différemment Et là, Sheaïou, Méganine, Etapaz, Béophiane On comprend qu'ils étaient Méganines, à savoir que l'or avait peu d'importance aux yeux des gens Et que finalement, il était moche lorsqu'on voyait la beauté du âme Israël lorsqu'on les comparait Sheaïou, Méganine, ils rabaissaient Etapaz, l'or, Béophiane, par leur beauté Nous dit l'Agmara Au départ, Méganine, les gens importants chez les Romains, les Réchalim Alors, il prenait une pièce Gouchepanka, c'est une pièce Et il y avait donc dessus une gravure Où on voyait justement des beaux visages de personnes importantes Et donc, ils avaient des relations avec leurs femmes En regardant ces pièces-là pour que leurs enfants soient beaux Par la suite, ils apportaient des Juifs Et ils avaient des relations avec leurs femmes devant ces Juifs-là Et ils les accrochaient sur leur lit Et des Porayou, ça veut donc dire sur le pied du lit Et donc, ils avaient des relations avec leurs femmes Pour que également leurs enfants soient beaux Une fois, une personne a dit une autre personne Où c'est que cette malédiction est décrite dans la Torah ? Il lui a dit à Marne Il est enseigné dans Tvarim, dans la Torah Voici que toute maladie et toute plaie qui n'est pas marquée dans la Torah Dit Hachem Je vais vous donner également si vous ne faites pas les mises Il lui a demandé, l'autre finalement qui a reçu la réponse Dis-moi, combien je suis loin Maintenant, moi qui étudie la Torah, donc dans Tvarim Je suis loin, Midurta Palan, de cet endroit-là En effet, je n'avais pas encore appris ce passouk-là Dis-moi si j'y suis loin, finalement, ou pas Palan A Marne, il lui a dit Ça veut donc dire que tu es à une page et demie de ce passouk-là Il lui a dit à Marne Si j'étais déjà arrivé à ce passouk tout seul Alors, je n'aurais pas eu besoin de te demander J'aurais tout de suite compris Je n'aurais pas eu besoin de toi A quel sujet nous comprenons le passouk dans Echa Il est dit dans le passouk Ça veut donc dire comme quoi j'ai pleuré Parce que tous les enfants n'étaient plus là Et je me suis retrouvé tout seul Voici donc Il faut le multiplier par 400 Et ça, c'était dans chaque Béta Knesset Ça veut donc dire qu'on avait 16 000 enfants dans chaque Béta Knesset Et donc, on arrive à un chiffre très grand C'est vrai Et regardez ce qu'il s'est passé On nous dit ici comme quoi Et chacun des enseignants Il avait devant lui 400 enfants Et au départ, lorsque le Oyev, celui qui détestait Le Hame Israël rentrait là-bas A l'époque, le Hame Israël était fort C'est vrai Il venait planter avec des bâtons Le Oyev, donc l'ennemi Et quand l'ennemi s'est renforcé Et qu'il a réussi à prendre le Hame Israël Donc finalement Quand l'ennemi s'est renforcé Et qu'ils ont réussi Les ennemis à attraper le Hame Israël Voici que Ils ont entouré les petits-enfants Avec des cifrés Torah Avec les klafim Avec les parchamins du Sefer Torah Et ils les ont fait brûler Nous sommes aux deux points Une fois, Rabbi Ushua Ben Hanania est parti dans un grand quartier, on va dire, de Rome Il y a un enfant qui se trouve dans le Béthasurim En prison Il est beau à voir Et également Il a des taltalim Il a donc des péotes Comme ça, il a des boucles Il est parti Et il s'est tenu devant la porte de la prison Amar Il a dit donc à l'enfant Qui c'est qu'il va donner Donc des ennemis qui vont venir Qui vont venir se battre contre Yaakov Et Israël Et que le Hame Israël va recevoir de telles hontes Voici ce qu'a répondu le petit-enfant Voici que c'est lui qui envoie Parce qu'on a fait des fautes avec lui On n'a pas marché dans ces chemins Et ils n'ont pas entendu Écoutez sa Torah Ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah Sur ce, voici la réaction de Rabbi Ushua Ben Hanania Amar Je suis sûr Comme quoi cet enfant-là Deviendra plus tard à Moré-Ora Et qu'il enseignera les lois de la Torah dans Israël Peu importe le prix qu'ils demandent Amourou, ils ont dit En effet, Rabbi Ushua Ben Hanania Il n'a pas bougé de là-bas Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'il l'ait racheté Avec beaucoup d'argent Et donc son passé, on va dire, quelques jours Jusqu'à ce que tout de suite Il est devenu Ça n'a pas pris beaucoup de temps Comment s'appelle-t-il Et comment s'appelle-t-il Nous allons parler des enfants De Rabbi Ushua Ben Hanania Cette fois Une fois donc, le fils et la fille de Rabbi Ushua Ben Hanania Ont été capturés séparément Par deux personnes de Goïm Un jour, ces deux propriétaires se sont rencontrés l'un l'autre L'un venait à dire à l'autre J'ai un serviteur Il n'y a pas plus beau dans tout le monde Que ce serviteur-là Et l'autre dit J'ai une servante Il n'y a pas plus belle que cette servante-là Dans tout le monde Ils se sont dit Nous allons donc les marier l'un et l'autre Et donc, nous allons partager Les Vladot Les enfants qui vont sortir de ce couple-là Ils les ont fait rentrer dans une chambre L'un était assis dans un coin de la chambre Et l'autre était assis dans l'autre coin de la chambre L'un disait Je suis Kohen, fils de Kohanim Et ça, Chifra Et quoi ? Ils veulent que je me marie Avec une Chifra, avec une servante Et l'autre, donc La fille était assis de l'autre côté de la pièce Les autres ont mérite Ani Kohenet Bat Kohenet Kohanim Je suis une Kohenet Fils de Kohanim Et donc Et ça, les Evèdes Je vais me marier avec un Evède Avec un esclave Et ils ont pleuré toute la nuit Tout seul Chacun dans son coin Puisque le matin s'est levé Et qu'ils se sont reconnus l'un l'autre Ils étaient frères et sœurs Et donc ils sont tombés l'un sur l'autre En pleurant Jusqu'à ce que leur n'échama est sorti Et qu'ils sont morts Et à leur sujet Le navi Irimia pleure Et donc A leur sujet Donc je pleure Mes yeux font tomber des gouttes de pleurs Une autre histoire Malheureusement Il y avait une fille qui s'appelait Pourquoi on l'appelait Parce que c'est un colt Parce que tout le monde regarde sa beauté Mais Ça veut dire voir Pourquoi on l'appelle fils de Péniel Parce que c'était la fille de Péniel Celui qui est Meshamesh A l'intérieur dans le Kodesh A Kodeshim C'est le Kohen Gadol C'était la fille d'un Kohen Gadol Il y a donc un chavail Qui l'a capturé Et qui s'est amusé avec elle Pendant toute la nuit Le lendemain Il l'a habillé De sept zhabilles Et donc il l'a sorti Pour la vendre par la suite Et est venu un homme Qui était dégoûtant Affreux Et donc il a dit Au propriétaire de la fille Fais-moi voir sa beauté En effet Elle était recouverte De sept zhabilles A Marlo Il lui a dit Si jamais tu veux la prendre Prends-la tout de suite Parce qu'il n'y a pas plus beau Dans tout le monde A Marlo Il lui a dit Quand même Je veux la voir Il lui a retiré Ses six habits Le septième habit C'est elle-même Qui l'a déchiré Et elle s'est jetée Dans le sol Elle s'est donc On va dire Elle s'est roulée Dans la poussière Amra Lefana Et elle a dit Devant le maître du monde Si à nous Tu n'es pas Ça veut dire Que tu n'es pas Tu ne me prends pas En miséricorde Alors au moins Prends en miséricorde De la sainteté de ton nom Et à son sujet Et il nous dit Dans le passage Une fille de mon peuple Est entourée d'un sac Elle se recouvre Donc de poussière Je vais pleurer pour toi Comme si j'avais perdu Mon enfant unique Donc je vais beaucoup pleurer Faire un grand Parce que tout de suite Vient le Chaudet Le brigand Allez-nous Sur nous Il n'est pas dit Sur moi Il est dit Sur nous Et là Allez-nous Pour nous dire Comme si Sur moi Vient le Chaudet Le brigand Et sur toi aussi Ça veut dire Que je partage Les souffrances Du Amisraël On va dire C'est bien également Alors voici Nous allons parler cette fois De deux juifs Une fois un homme A posé ses yeux Sur la femme De son maître Et son maître Donc Il lui a enseigné D'être forgeron C'était donc lui L'élève Un apprenti forgeron Une fois Le maître a eu besoin D'emprunter de l'argent Alors lui a dit L'élève Envoie-moi ta femme Et je vais donc lui passer L'argent entre les mains Il lui a envoyé sa femme La femme est restée Chez l'apprenti Pendant trois jours Alors finalement Le maître est parti Voir son élève Pour aller voir Où était sa femme A Marlo Il lui a dit Ma femme Que je t'ai envoyé Chez toi Où c'est qu'elle se trouve Il lui a répondu A Marlo Moi je l'ai renvoyé Tout de suite Quand elle est venue Par contre J'ai entendu Que les enfants S'amusent avec elle Voici donc Ce qu'il lui a dit Il lui a dit Qu'est-ce que je vais faire Comme ça Il a dit à son élève Lui a répondu L'élève Si jamais tu entends Mon conseil Divorce-la Il lui a dit Le maître Je ne peux pas la divorcer Parce que Saktouba Est très importante Il lui a dit L'élève Je vais te prêter Également ça A Marlo Je vais te prêter Et tu lui donneras Saktouba Alors donc Il s'est levé Le maître Et il a divorcé Sa femme Donc qu'est-ce qu'il s'est passé L'élève Par la suite S'est marié avec elle Puisqu'il devait Rembourser Le maître Donc son élève Et qu'il n'avait pas De quoi lui rembourser A Marlo Il lui a dit Comme ça lui a dit L'élève Viens chez moi Et donc tu vas travailler Pour rembourser ton chœur Et donc finalement Ils étaient assis L'élève Avec la femme Ils étaient assis Et ils mangeaient Et ils buvaient Et donc le maître Forgeron Les servait Et il les servait Et il les faisait boire Et donc il pleurait Et donc les pleurs Et donc les pleurs Tombaient Dans leur verre Et à cet instant-là Et à cet instant-là Le xardine De la destruction Du Chorban A été signé On va dire Là-haut Par Akkadosh Baruch Hu Lorsqu'une telle action A eu lieu Vers brela D'autres disent Au sujet De deux pétilotes Que l'on met Dans un même Nez Dans une même bougie A savoir Qu'un homme Finalement Est parti Avec la femme De son amie Et donc nous sommes A deux points A la page Au recto de la page A la deuxième ligne Nous allons revoir Précisément la Mishnah A la page Au verso de la page Et grâce à cela Nous pourrons mieux Comprendre La page Il est dit là-bas Dans la Mishnah On le reprend ensemble On sait que Titus A envoyé des assassins Bien sûr Pour tuer Tous les juifs Alors le juif Qui arrivait A être sauvé En laissant son terrain Aux réchaïm Aux assassins Alors voici Qu'il a abandonné Complètement son terrain Heureux soit-il déjà De pouvoir être sauvé Forcément Si par la suite Chimone Vient acheter le terrain Aux sikrikon A ce boy là Alors le terrain Appartiendra entièrement Complètement à Chimone En effet L'ancien propriétaire Que nous allons appeler Réhouven A abandonné Entièrement Complètement son terrain Ça c'était à l'époque De la guerre L'O'ayas sikrikon Béhéhouda Béarougé M'ilchama On nous dit par contre Après Méarougé M'ilchama Véhlar Lorsqu'Otitus A continué On va dire A envoyer Des armées Contre le Hame Israël Mais ce n'était pas Pour les tuer C'était juste Pour leur prendre des biens Alors forcément Le juif Réhouven Qui laissait son terrain Au Goy Au Sikrikon Pensait à chaque instant Pouvoir récupérer son terrain Et finalement donc Même si Chimone Par la suite Vient à acheter Le terrain du Sikrikon On dira à Chimone Tu te dois De rendre le terrain A Réhouven En effet Il est à lui Il ne l'a jamais En aucun cas Abandonné C'est ce que l'on dit ici M'ilchama Véhlar Yéjba Sikrikon Qu'est ça ? Nous allons expliquer Comme quoi Lorsque Chimone Est venu A payer de l'argent Au Sikrikon Et par la suite Même Il est venu Payer également Une certaine somme D'argent A l'ancien propriétaire A Réhouven Alors Est-ce que dans ce cas là On dira Que la vente est bonne On nous dit Que la vente n'est pas bonne Micro Batelle Pourquoi ? Réhouven peut très bien dire Et comme ça nous tenons Que en effet La raison pour laquelle Il a accepté La vente Qu'avait fait le Sikrikon Au départ C'est pour ne pas Que par la suite Ce goïla Le Sikrikon Revienne voir Réhouven Et lui dise Mais attends J'ai vendu la terre Pourquoi tu te mêles D'une telle chose Tu aurais dû accepter Et qu'il lui fasse des problèmes C'est pour cela Qu'est Réhouven a accepté Mais en effet Il n'a en aucun cas L'envie De laisser la terre A Shimon Donc la vente Est nulle On nous rapporte ici Par contre à l'inverse Mi balabaït Véhazar Véhacarmi Sikrikon Quand Shimon Est parti voir Le balabaït Réhouven L'ancien propriétaire Au départ Et qu'il s'est mis d'accord Avec lui Au tout début Avant d'aller voir Le Sikrikon Par la suite Uniquement Il va voir le Sikrikon Et donc lui donne Aussi une certaine somme D'argent Dans ce cas là On dit que la vente Est bonne En effet Rien n'a poussé Réhouven De laisser ses parts Du terrain A Shimon C'est ce que l'on dit Donc Mi balabaït Véhazar Véhacarmi Sikrikon Mikro Kayyam La Mishnah Nous rapporte donc Le même din Au sujet d'un mari Avec sa femme On sait que monsieur Doit donner la ptouba A sa femme S'il vient à mourir Ou s'il vient la divorcer Pour cela Les terrains de monsieur Sont hypothéqués C'est vrai Des fois même Il a précisé Dans le contrat Voici que tel terrain Tu récupèreras madame Par la suite Monsieur vient A vendre le terrain Alors il faut également Que madame retire Son hypothèque Sur ce terrain là Si jamais donc L'acheteur Que nous allons encore Une fois appeler Shimon Est parti voir tout d'abord Le mari Et que le mari A vendu ses parts Par la suite Il est parti voir madame Pour qu'elle retire son hypothèque On dira tu sais Madame même si elle a accepté Elle ne voulait pas Vraiment le faire Elle l'a fait Pour ne pas que son mari Par la suite Lui fasse des problèmes Puisqu'il avait vendu Le terrain au départ Donc la vente Est nulle et non avenue Elle n'est pas bonne Si par contre C'est un inverse On dit comme quoi La vente est bonne Ce que l'on a vu jusqu'à présent C'était donc Comment les tanaïms Les premiers tanaïms Fixés là Par contre On doit savoir Comme quoi Il y a un beddine Qui est venu par la suite Et ils ont dit On considère que la personne Qui a laissé le terrain Entre les mains du sikrikon De ce goï là Quelque part Il l'abandonne Ce terrain là Et donc finalement Shimon Quand il achète Le terrain du sikrikon Se doit juste De donner un quart De la valeur On verra par la suite Du terrain A qui A réouven Un ancien propriétaire En effet Le goï Le sikrikon Puisque c'est un terrain volé Il l'a vendu moins cher Donc Shimon profite Du fait qu'il achète Du sikrikon Alors ce qu'il profite Il va le donner A réouven Mais donc On tient que le terrain Désormais n'appartient plus A réouven C'est le nouveau beddine Qui a décidé Une telle chose On le reprend dans les mots Tout d'abord On nous rapporte Beddine Par contre le beddine D'après Qui les a suivis Alors ils ont dit ensemble Il me donnera un quart A l'ancien propriétaire Et par la même Donc le terrain lui appartiendra On nous dit Attention Et ma taille Quand est-ce que je peux acheter Un terrain du sikrikon Lorsque le premier propriétaire N'a pas assez d'argent sur lui Pour pouvoir racheter la terre Si par contre il a de l'argent Alors bien sûr Il a priorité Je n'ai pas le droit moi D'acheter la terre Donc en premier Il a entre ses mains La possibilité de racheter le terrain Alors en effet Il passe avant l'ancien propriétaire L'école Adam On nous dit par la suite Un beddine a été fixé par Rabbi Et ils ont décidé ensemble Comme quoi Même si Réouven avait de l'argent Pour racheter le terrain Mais on a attendu un an On a vu qu'il ne l'a pas racheté Alors on ne peut pas attendre Indéfiniment Alors Shimon a le droit D'aller prendre le terrain Chez le sikrikon De lui racheter Sans finalement se soucier A ce que Réouven passe avant Donc c'est ce que l'on dit ici Rabbi Oshif Beddin Venim nous Ils ont décidé ensemble Cheyim Sha'antab Ifne sikrikon Shnei Mesa Khodej Si la terre est restée Devant le sikrikon A lui Pendant douze mois Alors là on dira Kolakodemlikar Zaha Tout celui qui prend la terre En premier Il est orré A condition bien sûr De donner Un quart Aval noten Nebaalim Révia un quart A l'ancien propriétaire Nous sommes donc Aux deux points Et grâce à cela Maintenant on pourra mieux Comprendre l'agmara La karmina sikrikon Alors va être Mekhadesh l'agmara Tu sais Dans quel cas On a cité dans la Mishnah Que lorsque je viens A payer au sikrikon On parle de Shimon Et par la suite Je viens à m'arranger A Réouven Bien que Réouven a accepté Mais la vente est pas bonne Il a fait ça Parce qu'il avait peur Du sikrikon Tout simplement Dans quel cas Lorsque Réouven M'a dit ok M'a dit d'accord Mais il me l'a dit A l'oral Devant des témoins C'est tout Mais il n'a pas marqué de papier Si par contre Il a marqué un papier Pour montrer qu'il est d'accord Alors on dit Que la vente est bonne C'est ce que l'on rapporte Dans quel cas On a parlé dans la Mishnah Lorsque l'ancien propriétaire A dit Mais il n'a pas fait de papier Par contre Si jamais il a fait un shtar Le shtar Le shtar Le shtar Le shtar Appartient désormais A Shimon Et nous allons voir Que Shmuel n'est pas d'accord Avec Rav Il pense Même s'il fait un contrat Alors quand même On dit que le contrat est nul Et on est venu Jusqu'à ce qu'il vienne A écrire sur le contrat Qu'il y a une garantie A savoir Si jamais toi Mon ami Shimon Qui on va dire M'a donné de l'argent Maintenant pour avoir le terrain Alors par la suite Des gens vont t'embêter Au sujet de ce terrain là Alors s'ils viennent t'embêter Tu pourras revenir chez moi Pour que justement Je te paye Les pertes que tu as eues C'est ce qu'on appelle La Hariout Dans ce cas là On voit vraiment Que la personne Lorsqu'elle a fait un shtar Avec un Hariout Que Réouven est décidé A laisser le terrain à Shimon Auquel cas On dira que le terrain Va lui appartenir Le Kinyan n'est pas bon Même avec un papier Jusqu'à ce qu'il y ait Une garantie Écrite sur le papier Donc on a vu La Marloquette La Marloquette Rav et Shmuel Rav pense que Lorsque Réouven Fait un papier Pour montrer que le terrain Appartient à Shimon Ça lui appartient Par contre Donc Shmuel dit Il faut que sur le papier Il soit marqué Une Hariout Une garantie En tout cas Nous allons tout d'abord Voir une Braïta Qui va comme Shmuel Pareil au sujet De la femme et de l'homme On compare ces deux cas On avait dit Que la vente Elle était bonne Parce que tu as commencé A payer Chez la femme Par contre Si à l'inverse Tu as pris Donc les parts De monsieur Et par la suite Tu as donné un peu D'argent à madame Pour qu'elle accepte On dit que La vente n'est pas bonne Jusqu'à ce que soit Écrit une garantie Oh ! On voit comme quoi Il faut une garantie Nemat et Eveti Ouftad et Rav Apparemment nous avons Une objection Sur l'opinion de Rav Réponse de l'agmara Non Amar les Kharav Voici comment Rav te répondra Lorsque l'on fait référence A une garantie Dans la Braïta C'est donc une manière De dire comme quoi Il faut un contrat C'est tout Maïa Khariyout Nami Shtar C'est ce qu'on a appelé ici A Khariyout C'est le Shtar L'agmara va nous rapporter Maintenant une nouvelle Braïta Tanurabanan Pour qu'on puisse bien la comprendre On se doit tout d'abord De connaître le digne De Heskat Abatim Lorsque Réhouven Vient acheter un terrain A Shimon Alors Kharamim Sav Comme quoi en général Une personne fait attention Au contrat d'achat Pendant trois ans Et pas plus Après il peut perdre le contrat Nous allons parler maintenant D'un cas Où Réhouven Finalement Il est sur un terrain Pendant un an Shimon Il était là-bas aussi Également à côté Et il n'a rien dit Il a laissé Réhouven Profiter du terrain Après un an Il vient et lui dit Mais attends Ce terrain-là est un mois Rends-le-moi tout de suite Alors si jamais Nous avons des témoins Que le terrain Était à Shimon à l'époque Et que également Maintenant Réhouven N'a pas de contrat sous la main Alors on dira Shimon A tout à fait raison Il peut récupérer son terrain En effet Réhouven S'il avait vraiment acheté le terrain Il aurait encore le contrat d'achat Sous les mains Par contre Si trois ans viennent à passer Et qu'il n'a rien dit Pendant trois ans Après trois ans Uniquement Il se réveille Shimon Pour aller se plaindre Chez Réhouven On dit Tu sais Le terrain appartient à Réhouven Du fait que Shimon Ne s'est pas plaint Ah où est le contrat Il a dû le perdre Réhouven Après trois ans Il n'y a aucun problème Ce dîne-là Après qu'on le connaisse On arrivera plus facilement A comprendre la Braïta maintenant On parle donc de Shimon Cette fois Qui a acheté du Sikrikon Du Goy La Car Mina Sikrikon Et donc par la suite Veakhla Shalosh Shanim Bifnebalim Shimon a profité du terrain Pendant trois ans Devant Réhouven Alors qu'il était là-bas Bifnebalim Et qu'ils ne disent rien Par la suite Shimon a décidé De vendre le terrain A son tour A Lévi Une autre personne Veakhazar Veimara Leakhir Donc On nous apprend ici Shimon De toi Il a acheté le terrain Donc Idé-Kataïne Finalement la personne Argumente Lévi Et il dit Vehamar Miner Zavna De toi Il a acheté Shimon Le terrain Alors Afilurishon Nami Même Shimon Il aurait été cru Pas forcément Lévi Pourquoi fait-on ici Intervenir Lévi Dans la Braïta Idé-Lokataïne Vehamar Miner Zavna Peut-être Parlerait-on d'un cas Où Lévi Ne dit rien En effet Il n'a pas d'argument Dé-Lokataïne Vehamar Miner Zavna Et il ne dit pas Que le terrain A été acheté Alors c'est vrai Qu'il est sur le terrain Maintenant Et que même Shimon A les profité Pendant trois ans Mais puisqu'il n'y a pas D'argument Alors le terrain Doit revenir à Réouven Afiluchénie Namilo Et même si c'était Shimon Qui était dans la même situation Ou bien Lévi Ça devrait être pareil Toujours On considérerait Que puisqu'il n'y a pas D'argument Le terrain devrait Revenir à Réouven Donc nous revenons A la question Pourquoi la Braïta Spécialement part-elle Donc d'un cas Où le terrain Est entre les mains De Lévi Qu'il a acheté à Shimon Sur ce Nous expliquer Rav Sheshet Amar Rav Sheshet Nous parlons d'un cas Où la personne N'est pas Toen N'a pas d'argument Alors là Il y a une différence Entre Shimon et Lévi Puisque Shimon C'est lui Qui a pris la terre Du Sicricon Et c'est lui Qui aurait dû S'arranger à Réouven S'il ne dit pas Une telle chose Qu'il s'est arrangé Avec Réouven Alors on lui dira Le terrain Tu le rends à Réouven Finalement Ça nous montre Puisque tu n'as rien à dire Comme quoi en effet Le terrain il est volé Par contre cette fois C'est avec Lévi Qu'on a affaire Alors même si Lévi Ne sait pas ce qui s'est passé Auparavant Et qu'il n'a pas de Taana Alors le Bédine Va donc donner Une Taana A la place de Lévi Une personne Qui ne sait pas être Toen Le Bédine vient Et donne des arguments A sa place Et donc on va dire A la place de Lévi Comme quoi le terrain A été acheté De Shimon Donc à Réouven Shimon l'a acheté A Réouven C'est ce que l'on voit Ici tout de suite Ukegonze Comme on connaît A ce sujet là Toanim la Yoresh Lorsqu'il y a un héritier Alors on peut être Toen A la place de l'héritier Toanim la Yoresh En effet Il ne sait pas précisément Ce que le papa a fait Quand les gens viennent Lui réclamer de l'argent Alors tout ce que le père Le défunt Aurait pu être Toen Nous aussi également On va être Toen A sa place Par contre Shimon Lui Si jamais il me dit Les arguments de manière claire C'est bon Sinon Et bien c'est perdu Nous sommes aux deux points Et on continue Nous allons voir donc Tanur Abbanan Dans quel cas On avait rapporté Que le dîme de Sikrikon Dans la Mishnah Que lorsque Shimon Achète du Sikrikon La terre lui appartient bien Il se devra C'est vrai De payer un quart A Réouven Dans quel cas On parle Lorsqu'il y a eu une guerre En effet Je dis que Réouven A abandonné sa terre Puisque c'était une guerre Il a abandonné Chez le Goy Shimon donc A acheté la terre Au Goy Tanur Abbanan Abba Mehamatrov Ou Mehamat Anparut Si par contre Cette fois Il n'y a pas de guerre On parle d'un Goy Qui est venu Récupérer une terre De chez Réouven Parce que Réouven Lui devait de l'argent Mehamatrov Ou bien Mehamat Anparut Tout simplement Il l'a agressé Il lui a pris sa terre Réouven n'abandonne Jamais sa terre Il pense vraiment Le récupérer Puisqu'on ne parle pas ici D'un cas où Il y a eu une guerre Alors en effet Il n'y a pas le dîme de Sikrikon Et Shimon Qui rachète la terre A cette personne là Au Goy Au Anparut Alors il se devra de la rendre La terre à Réouven En effet C'est lui le propriétaire On rajoute des mots Dans la Braïta Que pour l'instant On ne comprend pas Il est dit que Au sujet de la Anparut Il y a donc douze mois On ne comprend pas Le dîme de douze mois C'est uniquement Au sujet du Sikrikon Ici nous parlons De la Anparut Il n'y a pas de dîme de Sikrikon Voici comment On se doit d'expliquer La Braïta A savoir On revient sur le dîme De Sikrikon Et on nous fait savoir Sikrikon Atsma Srikra Shetish Et Yudbet Chodej Quand est-ce que Je ne dois pas Me soucier Est-ce que L'ancien propriétaire A de l'argent Pour acheter le terrain Et que tout de suite Je peux l'acheter moi Je peux devancer l'affaire Uniquement S'ils sont passés douze mois C'est le dîme de la Mishnah Amar Rav Yosef Naktinan Nouveau dîme En Anparut B Bavelle En Babylone Il n'y a pas de goïm Anparut Qui prennent des terrains De force Nous dit l'agmara Mais attends On voit oui Qu'il y a des goïm Qui prennent des terrains De force Comment doit-on comprendre Les mots de Rav Yosef Et là Emma Comme ça on doit les comprendre En din Anparut Bavelle Il a voulu nous faire savoir Qu'il n'y a pas le din De Anparut En Babylone C'est-à-dire que Réhouven Qui s'est fait prendre Le terrain par un goïm Si jamais Pendant un mois Peut-être Il ne s'est pas plein Alors Shimon Qui rachète le terrain Au goïm On ne lui dira pas De rendre le terrain A Réhouven Pourquoi ? Puisque Réhouven Ne s'est pas plein Au tribunal Alors que c'était Si facile de le faire Ça veut dire en effet Qu'il a abandonné le terrain Le terrain désormais Appartient à Shimon C'est ça Qu'a voulu nous faire savoir Rav Yosef Pourquoi ? On explique Puisqu'il y a des tribunaux Et que la personne N'est pas partie là-bas Pour récupérer son terrain Ça veut dire en effet Qu'il a abandonné Qu'il a été mochel Nous allons parler D'une nouvelle personne Il habitait donc Dans une vallée La Vallée Faisait par exemple 10 kilomètres C'est vrai Et le roi demandait A ce que les habitants De la vallée Payent en tout et pour tout En tant qu'impôt On va dire 10 000 shekels par an C'est vrai J'ai un grand terrain Par exemple Il fait 2 kilomètres Je me dois de payer 2 000 shekels par an En tant qu'impôt Etc En tout cas le roi Doit recevoir à la fin 10 000 shekels de la vallée Un des propriétaires Des terres Des champs Il n'avait pas de quoi payer Alors les gens de la vallée Ont trouvé une personne Qui s'appelle Gidel Barailai Qui a décidé De payer L'impôt A la place du propriétaire Du champ Mais attention Il va manger Les fruits de ce champ Pendant toute l'année Voici donc Ce qui a été décidé Gidel Barailai Kabil Arra Il a reçu donc Le profit des fruits De ce champ là Betaska Betaska en payant En payant l'impôt Mi Benebaga L'impôt des gens de la vallée Donc finalement Il aurait dû payer L'impôt Pendant un an Mais il a décidé De payer 3 ans d'impôt Finalement Regardez L'ancien propriétaire Revient Il dit Mais attends Les sof Il est venu Marvata Le propriétaire Kamaï Le premier Et il a dit Dis moi La première année Tu as donné l'argent En effet T'as mangé les fruits C'est vrai Maintenant Dès maintenant Désormais Moi je vais payer C'est mon terrain En effet Je vais payer l'impôt Et je vais manger les fruits Alors qu'est-ce que l'on va faire Il a payé Déjà l'impôt Est-ce que c'est à lui De manger les fruits Ou pas Alors A tous les cas Médé Rav Papa Et qu'est-ce qu'il a voulu dire Rav Papa Il a voulu dire Rav Papa Que Gidel Bar-Alaï Pourrait récupérer Les fruits Donc du propriétaire De cette vallée L'émir Tavlé Tirfa C'est un papier Pour récupérer Les fruits A Ben-Alaï Des gens Justement De la vallée De cette personne-là Qui n'avait pas payé L'impôt Jusqu'à présent Sur ce Ravuna va lui dire Non De la même manière Que quelqu'un Qui s'est fait prendre Le terrain Parasikricon Abandonne le terrain Tu voudrais dire aussi Ici pareil Que la personne A abandonné Finalement De manger les fruits De son terrain Pendant plusieurs années Mais pourquoi Une telle chose Il a abandonné Que pour un an Les autres années Peut-être qu'il va payer L'impôt finalement Et là Tu sais Il va perdre Pourquoi Le propriétaire Du terrain Va dire Désormais Je vais m'arranger Avec donc Le roi Ah toi Tu as payé L'impôt Peut-être Je dois te rembourser Non Pourquoi Peut-être Que je me serais Arrangé Avec le roi Qui m'aurait fait Une faveur Et que je n'aurais Rien payé Alors nous allons dire C'est comme si Gidel Barrelaé Avait posé L'argent Sur la corne D'un de sévi Sur la corne Donc d'une gazelle Elle court très vite C'est vrai Et l'argent Il est perdu Keren c'est la corne Et sévi C'est donc la gazelle On avait dit Que finalement Lorsque Shimon Va racheter le terrain Donc du sicricon Alors le terrain Lui appartiendra C'est vrai Comme ça on décidait Le beddin par la suite Mais il doit payer Un quart finalement Au premier propriétaire A Réhouven Pourquoi ? Parce que le sicricon A fait finalement Une promotion Du fait que le terrain Était volé Alors il a retiré Un quart Voici qu'il doit payer Shimon Tout ce qu'il a profité Le quart A l'ancien propriétaire A Réhouven De quel quart On parle ici ? Va nous dire On parle du quart De ce que Shimon A déjà payé Au sicricon Par exemple Il a donné jusqu'à présent 1000 shekels au sicricon Alors le quart de cela Il doit le donner Désormais à Réhouven En tout et pour tout Il aura payé 1250 shekels Alors ces 250 shekels là Qu'il doit passer A Réhouven Soit il va donner De l'argent Soit Réhouven Il prendra des terres Peu importe De chez Shimon Qui valent 250 shekels Amarav Amarav Révia Bekarka Ou Révia En effet En effet la personne A été donnée A Réhouven C'est un quart de la valeur La valeur du terrain Finalement à Shimon Il lui a vendu 1000 shekels Au lieu de 1333 shekels 333 shekels doivent revenir A Réhouven Et Rav pense que non Il y a fait un prix Une promotion De 1 cinquième Uniquement Le terrain valait 1250 Et il l'a payé à la place 1000 shekels 250 shekels Soit donc un cinquième De la valeur du terrain Doivent être donnés A Réhouven Nous allons apporter Une Braïta Cette Braïta là La fin en tout cas Est une couche chieuse Sur l'opinion de Shimon Tout d'abord le début On le connaît Et donc Réhouven L'ancien propriétaire Peut prendre de Shimon Soit de l'argent Soit des terres Il décide Il a la main haute On va dire C'est lui qui choisit Il prend de l'argent Il peut prendre également Quand est-ce que Shimon Peut acheter la terre Quand Réhouven N'avait pas de quoi L'acheter en effet Par contre S'il peut l'acheter Réhouven Il a priorité On connaît ça bien sûr Regardez Un Bédin a été fixé Comme quoi Après 12 mois Alors Béhemet Il n'a plus de priorité Réhouven Ces mots Que l'on va voir Tout de suite Sont très importants Pour nous maintenant Il se doit de donner Un quart Donc du terrain Ou bien Un quart de l'argent A savoir Comme Rav Précisément Quand on parle du terrain Ici Ce n'est pas la valeur réelle Du terrain C'est en fait Un quart Il doit payer Avec des terrains Par exemple Ou bien Un quart Il doit payer Un quart de l'argent De l'argent Qui a été donné A savoir Donc 250 shekel Et non pas 333 shekel Comme on avait rapporté Contre Shmuel Ravashi va nous répondre Rama Ravashi Kitania Aï Les Akhar Chebaou Marot Les Yado Non finalement Pour ne pas que la braïta Soit cachée Sur Shmuel Shmuel va dire Que quand il est enseigné Ici Un quart de l'argent C'est un quart de l'argent Qui a été dépensé En tout et pour tout Après qu'il ait payé Réhouven C'est à dire Qu'au départ Il avait donné 1000 shekel Au Cicricone Il va payer 333 shekel A Réhouven C'est vrai que C'est un tiers de l'argent Qu'il avait payé Au Cicricone Mais finalement Quand tu regardes Toutes ses dépenses Il a payé 1333 shekel Soit il y a eu Donc un quart De tout cet argent là Soit 333 shekel Qui est arrivé Chez Réhouven C'est ce que l'on dit ici Après que tout l'argent A été dépensé Par Shmuel Et que Réhouven A reçu sa part Nous voyons Que Réhouven A reçu Un quart de tout l'argent Dépensé par Shmuel Soit la valeur réelle Du terrain En tout cas La valeur réelle De cette page là Elle est très grande Surtout qu'on l'a bien révisée Toda Rabah Hazak Koltun A reçu Sous-titrage FR ?